Après la loi immigration, les propos de comptoir se multiplient dans les médias. Découvrez donc le nouvel hymne des chaînes d'infos et leurs propos de bistro. Bistro d'un bistro. Les trente, les trente, les trente glorieuses. Des têtes de niais, superstars des nazis, des fous dans tous les médias qui croient que la France est envahie. Des faves sur le paf qui crachent entre poteaux, double S, Dornelas, Cluzel, Lévy et Pascal Praud. Franco-Tripsos, Dombolo, prône la guerre civile contre les momos et les diallos. Prêt à tout pour faire des secousses, les faves à la rescousse contre mafée et couscous. J'me rappelle des plateaux y'a une vingtaine d'années quand on les censure et aujourd'hui ils sont starifiés. Mais quoi, rendez-nous la 5 et FR3 quand on kiffait le club de rôte et pas le club des tarés. Aujourd'hui c'en est trop, ils veulent foutre le chaos que des plateaux avec 100% de facho. Qu'on leur coupe pour de bon leur micro, qu'on reprenne le contrôle et qu'on arrête ces projets de bistro. Bistro, 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 bistro. Il y avait Zemmour et Nolo, c'était les premiers loups. Le samedi soir, Cheruquet disait des trucs de fou. 100% facho, propopo, pulo, Polonie en go avec nos impôts. Mais de nos jours, ils sont pas là une fois par semaine. Ils sont sur toutes les chaînes à cracher leurs ailes. Même la nuit c'est fou, c'est des vrais loups-garous. Quand le soleil se couche, ils sont toujours debout. Ah vraiment, tu as raison. Avant la télé, c'était pas comme ça. Il y avait Jean-Marie Le Pen et puis les autres, ils fermaient leur bouche. Maintenant, on regrette presque le vieux Jean-Marie. Quand on entend les autres, Macron et le petit Moussa, c'est à cause de ces propos de... Bistro, 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 bistro... Bistro, bistro, la honte mélangée au Dombolo. Alors là, celui-là, il est légendaire.